L'islam est opposé à la liberté religieuse. C'est ce que nous lisons dans le Coran, par exemple, à la Sourate 2, verset 193. « Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion, ce qui veut dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'occasion possible d'être autre chose que musulman, et que le culte soit rendu uniquement à Allah. » L'islamisation de nos sociétés est si bien avancée que l'Union des organisations islamiques de France a obtenu que ne figure pas dans sa charte le droit de changer de religion, crime puni par le Coran de la peine de mort. Une mosquée, à la différence d'une église, n'est pas véritablement un lieu de culte, puisque les musulmans n'ont pas de sacrifice à offrir à Dieu. En effet, pour répéter des textes, il n'est pas absolument nécessaire de disposer d'un lieu. Chacun peut le faire chez soi. Par contre, les chrétiens, héritiers de la religion juive et de sa liturgie sacrificielle du Temple, offrent à Dieu le sacrifice éternel de Jésus et communis à son corps et à son sang, ce que, évidemment, tout un chacun ne peut pas faire chez soi. Une mosquée est avant tout le lieu de gouvernement de la communauté islamique. C'est aussi un tribunal où justice est rendue au nom de la charia. Et, enfin, un quartier général où sont planifiées et menées les différentes phases de la guerre sainte, le djihad. Tout lieu transformé en mosquée devient terre d'islam. Les mosquées appartiennent à Allah, dit le Coran. Une mosquée n'a donc pas d'autre finalité que d'entretenir dans le cœur des musulmans leur orgueil, d'appartenir à la meilleure des communautés, au milieu de tous ces infidèles, l'ouma, communautés politiques qui transcendent toutes les autres appartenances, et de les préparer à soumettre la terre entière à la charia. Comme il est du devoir de chaque musulman. Un ancien musulman, Mahdi Alam, baptisé par Benoît XVI, le 26 mars 2008, et pour cela condamné à mort par l'islam, évidemment, a écrit « L'État islamique est basé sur un vaste réseau de mosquées et d'écoles coraniques où l'on prêche la haine, inculque la foi dans le soi-disant martyr, pratique le lavage de cerveau pour transformer les personnes en combattant de la guerre sainte. Des organismes de charité et d'assistance islamique, en échange d'aides matérielles, y subjuguent et soumettent les esprits. Il faut être déjà des soumis pour refuser de reconnaître l'islam pour ce qu'il est et oublier notre histoire. Il faut ne plus savoir qui nous sommes pour penser et travailler à la paix sociale et civile en construisant des mosquées. « Nos minarets sont nos baïonnettes, nos coupoles, nos casques, nos mosquées, nos casernes et nos croyants, nos soldats. » Qui a dit cette phrase ? L'actuel Premier ministre turc, M. Erdogan, le 6 décembre 1997. Cela vous choque ? C'est pourtant un lieu commun en islam. Ainsi, de cet extrait de la Déclaration islamique du chef d'État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, M. Izet Begovic. Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non-islamiques. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Nous devons être des prêcheurs avant d'être des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non-islamique. C'est clair. Comment a-t-on pu croire que faire venir des imams d'Arabie Saoudite et d'ailleurs allaient aider les immigrés à s'intégrer ? Dans cette guerre qui est d'abord religieuse, mouvement de l'entendre, la taquillard qui est un principe musulman légitimant la fraude, la dissimulation, le mensonge lorsque les intérêts de l'islam sont en jeu, fonctionne à plein régime. Ainsi, M. Dalil Boubacar, recteur de la grande mosquée de Paris, peut-il nous assurer, je cite, qu'un minaret n'a absolument aucune connotation, ni politique, ni conquérante, ni de quoi que ce soit. Et en même temps, nous affirmer, je cite, que l'islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation. Il est plus que temps que nous acceptions de voir l'islam pour ce qu'il est et non pas tel que nous le voudrions. Car le plan des combattants d'Allah a commencé, ils ne cachent pas, leurs souhaits d'hégémonie et d'impérialisme religieux. Même si la presse ne veut y voir que des revendications locales liées à des cultures particulières, il y aura toujours des raisons de poser des bombes. La cruauté du terrorisme islamique n'est pas due à de soi-disant frustration entre les pays pauvres et les pays riches, car il y a d'autres pays pauvres et qui ne font pas sauter des bombes, mais bien à l'enseignement même d'Allah et de son prophète. Le terrorisme islamique est l'outil de combat de l'islam, un outil de lutte pour la conquête de territoires qu'il s'agit de convertir. Et le système démocratique est sans aucun doute le meilleur moyen de diffusion de l'islam en Europe. Face à ces minarets qui pointent, je propose de reprendre l'antique prière de l'Angélus à l'intention de la conversion des musulmans. C'est ce que le pape Calixte III, en 1456, c'est-à-dire trois ans après la prise de Constantinople par les Turcs, demandait, je cite, « à toute l'Église pour la conversion des musulmans et la paix ». Fin de citation. Cette courte prière, résumée des principaux dogmes de notre foi rejetés par l'islam, illuminera et rythmera toute notre journée, matin, midi et soir, en nous rappelant la bonne nouvelle de notre salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501